Alors bonjour à tous, on se retrouve du coup pour commencer notre dossier 4 que je fais sur ce mode là étant donné que vous avez, je vous envoyais le polycopier et que vous avez tout qui est manuscrit. Une petite précision, ce dossier 4 en fait, et j'ai mélangé deux vidéos d'accord, donc si à partir de la dixième minute vous m'entendez faire référence à des partiels, des cours, etc. D'accord ? C'est que j'ai repris des éléments d'une vidéo que j'avais fait précédemment, d'accord ? Donc où je ferai sûrement allusion à des événements qui se passent durant le premier confinement. Donc on est sur le dernier point pour rattraper le retard qu'on avait accumulé, c'est du coup la notion de politique économique et plus spécifiquement dans notre cas ici des politiques monétaires. Alors qu'est-ce que, donc les objectifs et les instruments de la politique monétaire ? On va d'abord voir qu'est-ce qu'une politique monétaire de façon globale, ensuite on se focalisera plus spécifiquement sur la politique monétaire, c'est-à-dire les objectifs, les instruments et les efficacités. Vous allez voir, au niveau de l'efficacité, on retrouve les débats entre l'optique keynésienne, l'optique classique, etc. Alors, pour commencer, déjà, qu'est-ce qu'une politique économique ? Évidemment, une politique économique, c'est ce qui regroupe l'intégralité de mes différents types de politiques, donc de ma politique monétaire. Donc là, je pars du plus large. Donc, on peut définir la politique économique comme un ensemble de décisions prises par l'État afin d'atteindre, grâce à divers instruments, certains objectifs concernant la situation économique. Vous voyez qu'on parle donc d'instruments et qu'on parle d'objectifs. Alors, quels peuvent être, du coup, les grands objectifs de politique économique ? Alors, c'est des objectifs qui vont être sociétaux, qui vont être choisis par les électeurs et qui vont s'inscrire, ici, dans des traditions nationales. Ça peut être la solidarité, la justice, etc. Mais, nous, concrètement, il va nous falloir des objectifs en termes économiques. Alors, qu'on soit bien d'accord, les objectifs que je vous donne là et qu'on va voir et interpréter le carré magique de Kaldor, ce sont des objectifs qu'on utilise actuellement. Rien ne me dit que, dans 20 ans, 40 ans, ces objectifs auront peut-être changé. Je vous donne un exemple très simple. Peut-être que l'objectif de croissance, mesuré par le taux de croissance, mon PIB, est-ce qu'il augmente ? Est-ce qu'on produit plus ? Est-ce qu'on produit moins ? Peut-être que cet objectif-là, qui n'intègre aucune dimension environnementale, et vous voyez que, dans mes objectifs de politique économique, je n'en ai pas, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, l'objectif de croissance disparaîtra ou sera remplacé par d'autres éléments. Donc là, je fais le cours en début de la décennie 2020, c'est encore comme ça. Donc, ces objectifs doivent être traduits en données économiques. Donc, je vais avoir mes différents objectifs, et je vais avoir, alors, plus que des instruments, excusez-moi, ici, préférez peut-être le mot, à la place d'instrument, préférez peut-être le mot d'indicateur. Quels sont les indicateurs que je vais regarder pour juger de mes différents objectifs ? Donc, mes quatre objectifs sont la croissance, l'emploi, la stabilité des prix, et l'équilibre extérieur, le commerce extérieur. Pour juger de ma croissance, je vais évaluer mon taux de croissance, ici, mon taux de chômage, mon taux d'inflation, et mon solde extérieur. Alors, en fait, on a, Caldor a mis ses objectifs sous la forme de l'un carré. Il n'y a rien de particulier, c'est pas quelque chose de, on n'est pas sur un axe ortonormé, etc., normal. C'est simplement une façon de représenter les choses qui permet d'avoir une vision graphique, enfin, des, de mes objectifs et de la façon, de la situation de mes différents pays. Donc, le carré, on appelle ça le carré d'Egypte de Caldor. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici l'objectif de PIB, donc l'objectif de croissance, ici l'objectif de chômage, donc d'emploi, ici l'objectif d'inflation, ici l'objectif de solde extérieur. Vous remarquerez que le zéro n'est pas au milieu, d'accord ? Et, en fait, le but, c'est que ça ressemble au maximum à un carré. Donc, une situation, par exemple, un peu idéale, ce serait 10% environ de croissance, un taux de chômage de l'ordre de, à peu près, 2%, une inflation quasiment nulle, et un excédent de bon commerce extérieur. Bon, ok. Là, c'est la situation en 2013, mais vous pouvez très facilement trouver, vous faire des carrés magiques. Il y a un site qui vous permet, avec les données actuelles, de faire des carrés magiques. Donc, si on regarde graphiquement, mon rouge, c'est l'idéal, et on a ensuite le carré vert, qui correspond à la Chine, et le, entre guillemets, carré, peut-être on peut plus parler de trapèze, de la France, et on voit très clairement, du premier coup d'œil, que la situation économique de la Chine est plus enviable que la situation économique de la France. D'accord ? Alors, peut-être pas, si vous voulez, sur l'objectif de l'inflation, mais en termes de chômage, le taux de chômage est plus faible, la croissance est plus élevée, et il y a un excédent du commerce extérieur, là où, en France, on a un déficit de mon commerce extérieur. D'accord ? Alors, je passe à l'autre partie de la vidéo, donc je vous dis, ne soyez pas choqué si vous avez déjà un changement de voie, et des allusions au premier confinement. Alors, les différents horizons maintenant des politiques économiques, donc politique économique, en gros, c'est ce qu'on a dit, c'est tout ce qui touche à mon économie, d'accord ? Et du coup, je peux avoir différents horizons. Alors, soit du court terme, soit du long terme. Alors, très simplement, les politiques de court, de long terme, c'est ce qu'on appelle des politiques structurelles. Donc là, le but, comme son nom l'indique, c'est de changer la structure de l'économie. Alors, soit ça peut être des politiques sectorielles, soit ça peut être des politiques de réglementation, d'éducation, de recherche. Ce qu'il faut voir, c'est que là, au-delà de deux ans, je vous l'ai dit, au-delà de deux ans, enfin, ouais, il faut nuancer. Au-delà de deux ans, des fois, ça peut être même à la dizaine d'années. Il n'y a pas quelque chose de très clair. Au-delà de deux ans, en fait, l'idée, c'est juste de modifier l'économie, mais en profondeur, les structures de l'économie. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément là ce qui va nous intéresser, parce que finalement, ces politiques structurelles, elles sont peu politiques, politiques au sens politique, politique comme on l'entend dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous décidez quelque chose dont les répercussions se verront dans dix ans, ou quelque chose comme ça, bon, très clairement, voilà, il n'y a peu de chances que ce soit sous votre mandature que vous arriviez à voir les choses. D'accord ? Donc, nous, en fait, c'est vrai, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être politique de court terme. D'accord ? Donc, une politique de court terme, c'est une politique conjoncturelle, c'est l'ensemble des mesures prises par les autorités pour réguler l'activité économique à court terme. D'accord ? Là, par exemple, on est en pleine situation de crise, on est très clairement dans des politiques conjoncturelles. Alors, ces politiques conjoncturelles, elles peuvent, elles assurent la fonction de stabilisation de la conjoncture de l'État. La fonction de stabilisation, je rappelle que l'État, il doit organiser une fonction de répartition, une fonction de stabilisation de la conjoncture. Cette fonction de stabilisation de la conjoncture, c'est éviter, justement, d'avoir des cycles économiques qui soient trop brutaux, et le but, c'est justement de lisser l'économie. D'accord ? Je ne sais pas ce qui se passe très clairement, là, mais voilà. Alors, soit ça peut être un secteur particulier, soit c'est global. Et les deux principaux instruments qu'on va avoir, c'est ma politique budgétaire ou ma politique monétaire. Et en fait, souvent, il faut faire les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle le policy mix. Alors, là, c'est simple. La politique budgétaire, vous retenez, budgétaire, budget de l'État. D'accord ? Donc, le budget de l'État, c'est quoi le budget de l'État ? C'est des recettes que j'ai au travers des impôts au sens large. Pour être exact, il faut dire que les recettes qu'on a au travers des prélèvements obligatoires. Et les dépenses. D'accord ? Donc, forcément, en fait, c'est les deux seuls points sur lesquels on peut jouer. Augmenter les recettes, diminuer les dépenses. Si je cherche, justement, de ce point-là, à avoir une politique restricte où je vais essayer de compresser un peu le budget. Ou, inversement, augmenter les dépenses et augmenter les recettes. D'accord ? avec les conséquences politiques que ça peut avoir quand vous augmentez les impôts, évidemment. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est quand même sur cette politique budgétaire toujours dans une politique qui va être très... qu'on va dire très... qui va avoir des conséquences électorales. D'accord ? Et c'est ça qui va nous intéresser. En politique monétaire, l'idée, c'est de faire en sorte que j'ai une quantité de monnaie qui corresponde aux besoins de l'économie. D'accord ? La contenabilité de quantité de monnaie en circulation avec les besoins des agents. Elles utilisent différents instruments. Et c'est ce qu'on va voir. OK. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ces politiques conjoncturelles, elles peuvent soit être expansionnistes ou de relance. C'est très clairement ce que l'on a maintenant. OK ? Le but, c'est de relancer ma demande globale, augmenter la production, augmenter l'emploi, etc. Soit, et c'est ce qu'on avait jusqu'au Covid globalement, être restrictif ou de stabilisation ou de rigueur ou d'austérité. Alors, vous remarquerez ici quand même qu'il y a beaucoup de mots pour le dire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, parler de politique d'austérité et rigueur, ça fait peur. Si je vous dis la rigueur, tout de suite, ce n'est pas très cool. Alors que si je vous dis une politique de stabilisation de l'économie, on se dit « Ah ouais, l'économie, c'est bien que ce soit stable. » Pourquoi je vous dis ça ? Parce que très clairement, après, alors vous étiez sur moi un peu trop jeune, mais après, en 2000, après la crise en 2008, on a eu, de la part des États, des petites politiques de relance. D'accord ? Alors, plus de la part des États, c'était plus, en l'occurrence, de la part de la Chine et des États-Unis, qu'on a une vraie politique de relance, mais l'État a, dans un premier temps, relancé. Quand il y a une crise, il faut forcément relancer. D'accord ? Parce que, un peu de la théorie canadienne, mais le seul qui peut finalement se dire « Bon, ben allez, il n'y a pas de perspective, on est, excusez-moi, dans la merde, mais on y va, le seul qui peut relancer les choses par rapport à ça, c'est l'État, en fait. qui a, pourquoi ? Parce que l'État, il n'a pas une perspective de, enfin voilà, il est immortel, donc il peut s'endetter, il peut ceci, il peut cela. Ok ? Mais, très rapidement, pour rentrer dans les clous de l'Europe, c'est-à-dire déficit à 3%, dette à 70%, etc., il a fallu mettre en place des politiques de rigueur. Donc, rigueur, on va voir, c'est, on essaye de contracter les dépenses et d'augmenter les recettes. Sauf que, électoralement parlant, excusez-moi, ce n'était pas porteur. Et du coup, il y a eu tout un débat où le but, à l'époque, c'était François Fillon qui était Premier ministre, c'était de faire dire, les journalistes s'acharnaient à vouloir faire dire à M. Fillon qu'on était en politique de rigueur. Et M. Fillon, le grand jeu, c'était de dire non, non, ce n'est pas de la rigueur, c'est de la stabilisation, c'est de la ceci, c'est de la ceci. Tout un jeu sur les mots, mais les mots ont leur importance. Enfin, c'est politique, soit on peut plutôt essayer de toucher la demande, d'accord, donc je vais, je ne sais pas, augmenter le SMIC pour que les consommateurs consomment plus, soit plutôt l'offre. Alors, très clairement, là, sous François Hollande, on a eu une vraie politique de l'offre, d'accord, je baisse les coûts du travail, j'offre des avantages fiscaux aux entreprises, c'était, là, on a très clairement cherché à favoriser l'offre. Qu'on soit bien d'accord, tout ça, ce n'est pas neutre, ce n'est pas neutre. Si je fais une politique de relance sur la demande, je suis plutôt keynésien. Si je fais de la stabilisation, de la rigueur avec une politique de faveur, en faveur de l'offre, je vais plutôt être dans une tendance un peu libérale, néolibérale, ou, enfin, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser que ce ne sont pas des instruments qui sont neutres, d'accord, il y a derrière tout ça, il y a des gros débats économiques, d'accord. Voilà. Alors, petit tableau qui récapitule un peu, donc, une politique monétaire de relance, le but, c'est d'augmenter la croissance et l'emploi. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? J'ai tendance à baisser mon taux directeur, le risque, c'est l'inflation, ok. Si je veux faire une politique de relance budgétaire, toujours le même but, j'augmente les dépenses publiques, d'accord, et je baisse les impôts. Le problème, c'est, alors, la contrainte vis-à-vis de l'extérieur, est le déficit public, l'endettement de l'État. Si je suis en rigueur, dans ce cas-là, c'est plutôt ralentir l'inflation, dans ce cas-là, j'augmente le taux directeur et je risque d'avoir des risques de chômage. Lorsque j'ai une croissance, quand je veux, budgétairement, j'augmente les impôts, je réduis les déficits publics, d'accord, pour avoir un excédent budgétaire, d'accord, le problème, c'est que ça plombe ma consommation. Voilà. Alors, donc, on arrive à notre dernière partie, c'est-à-dire, grand 2, la politique, grand 2, la politique, hop là, pardon, la politique monétaire et ses objectifs, politique monétaire, objectifs, instruments et efficacité. Donc, la politique monétaire poursuit des objectifs finaux au travers d'objectifs intermédiaires. C'est ces objectifs intermédiaires qui vont nous intéresser ici. La politique monétaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs finaux du carré magique. On l'a vu, cette politique finale du carré magique, on a dit que c'était donc croissance, emploi, particulièrement stabilité des prix, là où la politique monétaire va jouer vraiment directement. Alors, désolé, hop, tac, tac, la politique monétaire, ah oui, la politique monétaire s'inscrit dans la poursuite d'objectifs finaux du carré magique. Jusque dans les années 80, la politique monétaire a servi, il y a peut-être un E en trop là, à stimuler la croissance économique et à arbitrer entre l'inflation et le chômage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre fameuse, j'en ai peut-être parlé ou pas, c'est ce qu'on appelle la fameuse courbe de Philips. Courbe de Philips, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on a vu empiriquement entre, en gros, c'est un arbitrage. Soit j'ai trop de chômage, soit, c'est un peu là, soit j'ai trop de chômage et dans ce cas-là, je laisse un peu courir l'inflation et ça diminue le chômage, soit j'ai trop d'inflation et dans ce cas-là, je restreins l'inflation et ça fait augmenter le chômage. Et en gros, pendant les 30 glorieuses, on a alterné entre on freine un peu le chômage, on freine un peu le chômage mais ça relance l'inflation, on freine un peu l'inflation mais ça relance un peu le chômage. Voilà, ça a fonctionné comme ça. En conjoncture morose, la politique monétaire expansive permettait une reprise de l'activité avec le risque de l'inflation. En période de surchauffe, la politique monétaire restrictive permettait de limiter l'inflation, risque de ralentissement de l'économie. Dans les années 80, cette courbe de Philips ne fonctionne plus très bien. Elle est remise un peu en cause dans les années 80. Et dans les années 80, il y a un courant économique qui sont les monétaristes, si je ne me blande pas, qui va émerger, qui va dire non, non, le plus important maintenant, c'est l'inflation. D'accord ? Donc, vous allez voir, par exemple, si vous regardez le statut de la BCE, on ne parle pas de la croissance, on parle juste de l'inflation. D'accord ? Donc, pour atteindre ces objectifs finaux, les autorités monétaires se fixent des objectifs intermédiaires. Les objectifs intermédiaires sont les variables sur lesquelles les instruments de la politique monétaire agissent directement. Ces objectifs ne s'inscrivent pas dans la même optique théorique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas neutre. choisir ça ou choisir ça ou choisir ça, ce n'est pas neutre. D'accord ? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, si je choisis comme objectif intermédiaire, le but, je vous rappelle, c'est globalement contrôler mon inflation. Contrôler mon inflation tout en permettant qu'on ait un petit peu de chômage et une croissance qui soit correcte. Bon, alors, donc, si le but, c'est de contrôler mon inflation, je peux choisir comme objectif intermédiaire de regarder la croissance de la masse monétaire. Vous vous souvenez, la masse monétaire, on a défini M1, M2, etc., en fonction jusqu'à M3. OK ? Dans ce cas-là, ça va être l'objectif qui va être privilégié par les monétaristes. La croissance monétaire doit être, pour eux, égale à la croissance de l'économie afin de supprimer toute inflation. l'objectif final. D'accord ? Donc, en gros, la quantité de monnaie dans mon économie doit être égale à la croissance de mon économie. Si j'en ai plus, ce n'est pas bon et ça crée de l'inflation. Si j'en ai pas assez, ce n'est pas bon et ça ralentit l'activité économique. Et c'est cet objectif que les pays de l'OCDE se sont donnés comme objectif intermédiaire à partir des années 70. L'autre objectif que je peux avoir, toujours pour contrôler mon inflation, d'accord ? C'est de contrôler le niveau des taux d'intérêt nominaux. Donc, ça, c'est l'objectif des keynisiens. L'idée, c'est que si la détente du taux d'intérêt va permettre une reprise de l'activité économique, d'accord ? Ce qui, là, devient mon objectif final. Vous voyez, vous vous souvenez ce qu'on a vu dans le carré magique. est-ce que mon but, c'est la croissance ? Est-ce que mon but, c'est l'inflation ? Bon, là, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'ici, on va avoir comme objectif final l'inflation, c'est ce qu'on a vu précédemment, et comment je fais ? Je contrôle ma masse monétaire. Ici, mon objectif final, c'est l'activité économique, et comment je fais ? Je contrôle mes taux d'intérêt nominaux, d'accord ? Ce n'est plus l'objectif intermédiaire des banques centrales, mais elles suivent avec attention le taux d'intérêt nominal dans la mesure où ils jouent en interne sur le niveau d'investissement des entreprises, des ménages, en logement, en externe, sur le mouvement des capitaux, et finalement, à court terme. D'accord ? Donc, attention, oui, ce n'est plus totalement l'objectif, mais on va voir que c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé. Alors, autre possible, enfin, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, oui, cet objectif de croissance de la masse monétaire est peut-être maintenant prioritaire, ce n'est pas pour ça qu'on ne regarde pas les deux autres, ok ? La stabilité des taux de change, dans un contexte d'ouverture des marchés, c'est le troisième objectif intermédiaire de la politique monétaire, d'accord ? D'avoir une stabilité des taux de change qui soit correcte. Ok, donc, pour atteindre ces objectifs, ma banque centrale peut avoir plusieurs instruments. Alors, on va voir qu'il y a des instruments qui ne sont plus vraiment utilisés maintenant, mais il y a un instrument qui, lui, est principalement utilisé. Et je regrette... Ah, je regarde... Oui, excusez-moi. Je regrette... Je pense qu'il aurait fallu peut-être parler un petit peu. Je vous le mettrai en lien, je vous montrerai la vidéo. donc, les banques de second rang peuvent se refinancer auprès de ma banque centrale par le biais du réescompte. Alors, qu'est-ce que c'est le réescompte ? Le taux de réescompte ? On en a déjà parlé quand on a parlé de tout ce qui était marché interbancaire, d'accord ? La banque centrale va fournir des liquidités. Donc, les liquidités, c'est quoi ? Les liquidités, ça va être de la monnaie banque centrale. Et acquiert en échange des titres, des effets de commerce, des bons du trésor. OK ? La banque Z a acheté des titres de dette français. Elle les possède et elle va du coup proposer à la banque, enfin proposer à la banque, elle va les revendre en fait, tout simplement, à la banque centrale en échange de monnaie banque centrale. D'accord ? Elle peut ainsi, en modulant le taux et le niveau de réescompte, influer sur la création monétaire. Mais ce système présente de nombreux désavantages et n'est plus en plus. vigueur dans la plupart des pays développés. D'accord ? Si le taux de réescompte est élevé, ça va inciter les banques à vendre beaucoup de titres. Donc, faciliter la création... Excusez-moi. Si la banque centrale, oui, fournir facilement des liquidités, les banques de ce courant du coup, pourront prêter plus. D'accord ? Vous vous souvenez qu'il y a toujours quand même un peu cette limite-là. L'autre possibilité, c'est d'encadrer le crédit par voie réglementaire. C'est un encadrement du crédit, c'est-à-dire qu'on fixe des limites au crédit que peuvent accorder les banques. Donc, tout dépassement dans ce cas-là de la norme de crédit se traduit par des sanctions dissuasives. Lui aussi n'est plus utilisé dans les pays développés à cause de nombreuses critiques. qu'on trouve qu'on trouve que c'est beaucoup trop rigide comme système. Troisième possibilité, le système des réserves obligatoires oblige les banques de second rang à déposer à la banque centrale des réserves en monnaie centrale en fonction des dépôts. Donc, c'est une fuite de monnaie banque centrale. Vous vous souvenez, on a parlé de deux fuites de monnaie banque centrale. On a parlé de la fuite de monnaie banque centrale qu'on avait par les billets et la fuite de monnaie banque centrale que l'on peut avoir par justement le taux de réserve obligatoire. Alors, pareil, attention, ici, je crois qu'il y a une erreur, ce n'est plus 2%, mais il me semble que c'est 1% même maintenant. Je crois que c'est 1%, d'accord ? Je vais le modifier. Alors, donc, évidemment, si j'augmente, mais c'est pareil, ce n'est plus vraiment utilisé, si j'augmente le taux de réserve obligatoire et que je demande aux banques, imaginez d'avoir 5%, 10% réserve obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut 10% pour prêter 100 euros, il faut que j'en ai 10 dans les coffres entre guillemets de ma banque centrale, d'accord ? Donc, à 1%, il faut que j'ai 1 euro pour pouvoir en prêter 100. Mais bon, essentiellement, aujourd'hui, les banques centrales interviennent principalement sur le marché monétaire par le biais des taux d'intérêt à court terme, d'accord ? Alors, oui, mais, là, dans les situations actuelles, en fait, cet instrument ne suffit plus et on revient à un financement qu'on appelle la planche à billets, le quantitative easing, on va en parler un petit peu là-dedans. Alors, le marché monétaire sur lequel interviennent à la fois mes banques centrales et mes banques de second rang peut se définir comme un lieu où s'échangent les titres de court terme contre de la monnaie banque centrale, d'accord ? Donc, je vous donne de la monnaie banque centrale, vous me filez un titre à court terme. En vendant ces titres sur le marché monétaire, la banque centrale limite la liquidité et propose de ce fait une hausse du taux d'intérêt à court terme, ce qui accroît le coût de refinancement pour les banques centrales, pour les banques de second rang, excusez-moi, pour les banques de second rang. Bon, pourquoi ? Parce que si je vends un titre, d'accord ? En vendant, si je vous vends un titre, vous allez vous me donner de la monnaie, d'accord ? Donc, de la monnaie banque centrale. Donc, s'il y a moins de monnaie banque centrale, d'accord ? La monnaie, parce que la banque centrale vend ses titres, donc reçoit en échange de la monnaie banque centrale, dans ce cas-là, vous comprenez que la monnaie banque centrale vaut plus cher, donc le taux d'intérêt de la monnaie de banque centrale a tendance à augmenter. Donc, les banques qui doivent se refinancer pour avoir de la monnaie centrale afin de prêter, ça leur coûte plus cher, c'est plus compliqué pour elles, d'accord ? À l'inverse, si j'injecte de la liquidité en achetant des titres à court terme, dans ce cas-là, ça diminue la rareté de ma monnaie de la banque centrale et donc le taux d'intérêt à court terme et donc le coût de refinancement pour les banques, ok ? Ça, c'est le principe un peu important qu'il faut que vous compreniez, d'accord ? avec ces opérations d'achat et de vente. Donc, on appelle ça l'opération de l'open market. Alors, on peut voir cette politique au travers des pratiques de la banque centrale de la zone euro. Deux types d'opérations sont principalement utilisées par la BC pour jouer sur la liquidité du marché monétaire. Alors, ce qu'on appelle l'appel d'offres. Les banques centrales de la zone euro procèdent, les banques centrales de la zone euro elles sont reliées à ma BCE, à ma banque centrale européenne, ok ? Je veux dire, elles n'interviennent pas, elles interviennent sous les ordres de la BCE. Les banques centrales de la zone euro procèderaient évidemment à des appels d'offres sous la forme de prise de pension. Ça veut dire quoi ? Les banques centrales, les banques de second rang, excusez-moi, vont échanger provisoirement deux semaines, vous voyez que c'est court, des titres contre de la monnaie banque centrale. D'accord ? Donc, qui veut vendre ces titres pour deux semaines, mettre en pension ces titres pour deux semaines chez nous, banque centrale, telle banque, ok, eh bien, on vous finance, enfin, on vous, pas financez, excusez-moi, on vous prend en pension ces titres et on file de la monnaie centrale. D'accord ? Donc, ces appels d'offres s'effectuent sur un taux de base appelé le taux de refinancement ou refinancement et en Europe il s'appelle Eonia. D'accord ? Les facilités permanentes maintenant, les banques de second rang peuvent obtenir de la monnaie banque centrale au jour le jour, en dehors des procédures d'appel d'offres qui, vous voyez, sont un petit peu un peu plus administrativement, entre guillemets, un peu plus lourdes. Là, on est sur quelque chose de simple, de rapide, d'efficace. Mais, à un taux supérieur au taux de refinancement. C'est important. Donc, c'est moins avantageux. C'est plus simple, mais c'est moins avantageux. C'est pas de... Là, je vais pas avoir de... Non, je vais tuer. je vais tuer. Voilà, je vais pas d'exemple, mais voilà, c'est comme quand vous passez par des gens, mais ça va être plus simple, ça va être plus rapide, mais vous allez devoir payer une commission. D'accord ? C'est un peu l'idée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les taux de facilité de prêt marginal. Réciproquement, donc, si je veux dépôt, avoir, on se voit bien d'accord, si je veux obtenir de la monnaie banque centrale, je peux le faire, mais ça va me coûter plus cher que mon taux de refinancement. Ok ? Réciproquement, les banques de seconde peuvent également déposer leur liquidité au jour le jour à un taux fixe inférieur au taux de refinancement. C'est le taux de facilité marginale. Donc, soit j'ai mon taux de refinancement qui est mon taux de refinancement. D'accord ? Et si je veux avoir de la monnaie banque centrale plus simplement, eh bien, dans ce cas-là, je vais devoir payer plus cher. D'accord ? Si moi, je suis prêt à déposer des liquidités au jour le jour, dans ce cas-là, je vais avoir un taux inférieur au taux de refinancement. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le taux de facilité de dépôt marginal. Lorsque l'inflation menace, la banque centrale remonte ses taux d'intérêt directeur pour renchérir le coût du refinancement des banques centrales. À l'inverse, lorsque la croissance économique ralentit et que les pressions inflationnistes se relâchent, la banque centrale diminue ses taux d'intérêt pour réduire le coût de refinancement. D'accord ? La politique des taux d'intérêt agit sur l'activité économique. Comment ? Parce que là, on est d'accord qu'on a parlé des banques centrales et du refinancement de mes banques de second rang. Mais comment ça joue sur mon activité économique ? Par le coût du crédit. Très franchement, est-ce que vous allez vous endetter ? Est-ce que vous allez plus vous endetter si vous avez un taux à 1% ou un taux à 5% ? D'accord ? Donc, forcément, un crédit facile facilite l'endettement. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'effet de richesse. Alors, c'est un petit peu l'effet de richesse. Si on est endetté à taux variable, la baisse du taux d'intérêt, donc à taux variable, attention, la baisse du taux d'intérêt vient diminuer la charge de remboursement. Et dans ce cas-là, je suis plus riche. Ça me coûte moins cher, finalement. Je suis plus riche, donc cette baisse du taux d'intérêt va être positive parce que vu que finalement, mon taux d'intérêt va être plus riche parce que je vais avoir économisé des sous grâce au taux d'intérêt, à la diminution du taux d'intérêt. Et dans ce cas-là, tout simplement, je vais pouvoir consommer plus, etc. Mais inversement. C'est-à-dire que si je mandate à taux variable et que le taux d'intérêt augmente, l'effet de richesse est négatif et ça va me coûter plus cher, donc je vais consommer moins. Le canal du taux de change. Ça, c'est par rapport à l'extérieur. En situation de change flexible, une diminution du taux d'intérêt peut entraîner des sorties de capitaux. Pourquoi ? Parce que si j'ai un taux d'intérêt à 1% en Europe, mais imaginons qu'il soit à 5% aux États-Unis, ça devient peut-être rentable. La rémunération des investissements que je réaliserai aux États-Unis sera plus importante, plus intéressante. On a vu, ce sera le dernier, pour ceux qui ont fait avec moi, le cours de commerce interne. Donc, c'est plus rentable d'investir là où on a des taux d'intérêt par les banques centrales qui sont plus élevés. Oui, mais, d'un autre côté, une dépréciation du taux de change, on l'avait vu, une monnaie qui est légèrement sous-évaluée est une monnaie qui, globalement, pour les échanges commerciaux, est mieux. D'accord ? S'exporte plus simplement et importe plus difficile. D'accord ? Donc, ça dépend. Est-ce qu'on cherche des investisseurs, donc des capitaux, ou est-ce qu'on cherche à exporter ? Ok. Et donc, inversement, évidemment, vous comprenez qu'une augmentation des taux d'intérêt va entraîner une entrée des capitaux et pénaliser les exportations. Le canal des contraintes des liquidités, lorsque les taux d'intérêt remontent, les banques vont augmenter leurs crédits et vont rationner leurs crédits. D'accord ? Au-delà du fait que ça va vous coûter plus cher d'investir, les banques vont aussi faire plus attention à qui elles prêtent, comment elles prêtent, etc. D'accord ? Alors, l'efficacité du maniement des taux est néanmoins pas toujours immédiate et parfaite, il y a des délais, des inerties. Mais de façon plus globale, on peut se poser la question de l'efficacité de ces politiques monétaires. Donc, quelle est l'efficacité ? Est-ce que mes politiques monétaires sont efficaces ou pas ? C'est ce que je vous l'ai dit, c'est un débat théorique qui est très nouveau. Donc là, on survole le truc. Vous voyez que ça tient une demi-page. On survole le truc parce qu'en fait, on pourrait passer, on pourrait vraiment passer un semestre entier là-dessus aussi, là-dessus aussi. OK ? Donc, voilà, ce n'est pas le but. Je vous donne juste les idées qui sont à retenir. Donc, dans mon optique keynésienne, l'efficacité de la politique monétaire conjoncturelle est soumise à conditions. Quelles sont ces conditions ? Dans l'optique keynésienne, la politique monétaire constitue, au même titre que la politique budgétaire, excusez-moi, un instrument de régulation de la conjoncture. La politique monétaire keynésienne se fixe comme objectif final l'arbitrage entre inflation et chômage et retient comme objectif intermédiaire le taux d'intérêt. Il apparaît que la politique monétaire à la différence de la politique budgétaire est un instrument qui n'agit pas directement sur l'activité économique. C'est important. Il n'agit pas directement. D'accord ? Ça veut dire que ça va être indirect. C'est pour ça que comme l'efficacité de la politique monétaire est soumise à conditions, les keynésiens appréhendent la politique monétaire comme instrument d'accompagnement d'une politique budgétaire. C'est ce qu'on appelle le policy mix. D'accord ? Donc, en fait, chez les keynésiens, ma politique monétaire et chez moi va accompagner ma politique budgétaire. Si vous êtes intéressé par ça, le pourquoi du comment, je vous invite à aller voir tout ce qui va concerner ce qu'on appelle le modèle ISLM. ISLM, d'accord ? Le modèle ISLM, c'est un modèle, alors attention qu'on soit bien d'accord, qui n'a pas été fait par Keynes mais qui reprend beaucoup, un modèle un peu formalisé, c'est-à-dire avec un peu de maths, un peu de courbes, un peu de... Voilà. Et il est conscience que Keynes, en théorie générale, il n'y a pas vraiment de maths, d'accord ? Il n'a pas formalisé des choses. Bon, donc le modèle ISLM, c'est un modèle économique extrêmement connu, qui a un peu formalisé la pensée keynésienne et aller voir, le problème, c'est quand même si je relance par une politique budgétaire, il peut y avoir des effets, voilà, des délitions, des effets, etc. Regardez tout ça, le problème du multiplicateur, le problème de la relance, mais bon, si ça vous intéresse. Comprenez, en tout cas, pour ce qui va nous intéresser, nous, comprenez que ma politique monétaire chez Keynes n'est pas vraiment suffisante, toute seule en tant que telle, d'accord ? Il y a d'autres conditions, en gros, c'est ce qui va accompagner ma politique budgétaire. Ok, dans l'optique keynésienne, la politique monétaire relève d'interventions discrétionnaires. Ça veut dire quoi discrétionnaires ? Ça veut dire qu'en fait, ça dépend. Donc, on va adapter, on va adapter mon taux d'intérêt à la situation économique. Je n'ai pas une règle que je vais suivre tout le temps. L'efficacité des politiques monétaires conjoncturelles est contestée par les monétaristes et les nouveaux classiques. Quatre critiques principales des monétaristes. La politique monétaire expansive se traduit par une accélération de l'inflation. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit sur politique monétaire et conséquences sur l'inflation, ce qu'on a fait au dossier 3. Et bien, c'est ça. Est-ce que quand je crée de la monnaie, je fais de l'inflation ou pas ? Chez les monétaristes, oui. Donc, créer de la monnaie, c'est faire de l'inflation. Alors qu'on a vu que chez les kénédiens, ce n'était pas totalement ça. La politique monétaire conjoncturelle se heurte, selon Freeman, à des problèmes de délai. Le monétaire, c'est du long terme alors que l'activité économique, c'est du court terme. Donc, il y a un problème de temps de latence pour Freeman. Les monétaristes critiquent le choix du taux d'intérêt nominal comme objectif intermédiaire de la politique monétaire. Elle doit poursuivre un objectif intermédiaire de croissance des agrégats pour un objectif final de stabilité des prix. C'est ce qu'on a vu juste avant, précédemment, sur les objectifs intermédiaires. Enfin, la politique monétaire doit s'appuyer sur un principe réglementaire et discrétionnaire. Ça passe par une indépendance de la but centrale du pouvoir politique et par l'établissement des règles de comportement. L'idée, c'est de savoir comment vont réagir les choses. Voilà, c'est mon objectif. On a un objectif en Europe, c'est le maintien de l'inflation. Donc, en fonction de ça, je dois respecter des règles. D'accord ? Oui, mais, typiquement, là, vous voyez, en situation de crise, c'est justement ces règles, les règles, ça fonctionne bien quand tout va bien. Ah, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle et des fois, on fait péter des règles. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer un peu actuellement au niveau de la Banque Centrale Européenne. Regardez un peu tous les débats, à la question qui se passe sur la Banque Centrale Européenne. L'ouverture à l'extérieur rend le débat sur l'efficacité encore plus complexe. D'accord ? Parce que là, je ne vous rajoute pas tout ce qui est question sur l'efficacité, justement, l'efficacité. Alors, petite... Juste un petit truc sur le web. je vous invite si ces débats vous intéressent à aller regarder le site, vous connaissez, qui s'appelle Dessine-moi l'écho. Dessine-moi l'écho. Vous retrouvez les vidéos sur YouTube, évidemment, mais vraiment, le site Dessine-moi l'écho, il est très intéressant. Alors, ils ont eu tendance, ces temps-ci, à faire des choses qui sont un peu plus grand public. dans les vidéos, vous en avez deux qui peuvent être intéressantes et je vais vous retrouver. Alors... Oui, ça me dit, un peu, financière, faculté, acte, destin, politiquité, GPA, PMA. En fait, ils ont beaucoup plus élargi le débat, c'est moins écho maintenant que beaucoup plus large un petit peu. Et... Bon, c'est ce qui est bien. Faut que j'ai mis un peu, c'est bien ça. statut juridique, globalisation, l'induction... Ah, les régions, je disais ça. Voilà. Alors, le quantitative easing, je vous invite à le regarder. Parce que, justement, là, c'est remettre en cause les fameuses règles habituelles. Et il me semble qu'ils en avaient une précédemment, qu'ils en avaient fait une précédemment. Il y a des croissances, c'est... Ah, c'est bien ça, pour en voir, en tout cas. Pris du logement, OK. Pas d'éconnerie. Ou relance, ça c'est important. Vous pouvez le voir ça, vous pouvez le regarder. C'est dans notre... C'est dans... Exactement dans notre... De notre point de vue. Les différents modèles européens, ça c'est intéressant aussi. La compactivité. Le rôle de la BCE, regardez-le, je vous invite à le regarder aussi. Face à la crise de la dette, il n'est pas mal. Vous faites ça, et le quantitative easing. Ok. Voilà. Voilà, voilà. À peu près. Ah non, vous l'avez déjà vu. Je vérifie. C'est vraiment des... conséquents... mauvaises nouvelles. Je vous invite vraiment... Ils sont vraiment très bien, les dessine-moi-les.